Bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième vidéo d'opening de boosters de Malkyr. Donc, comme d'habitude, on va ouvrir 3 boosters du set de base, 3 de Maiden et 3 du Tumult sur Oligar. Voilà, vous avez l'habitude maintenant. Alors, on y va. Ne perdons pas de temps. Celle-ci, on la met en milieu, on la verra après. Oh, et si j'allais directement dans l'observatoire pour voir les cartes, ça pourrait être mieux, non ? Je pense, hein. Voilà, donc. Le qui fait peur, on l'a déjà vu. 3 utilisations, 2 coups en PA, dégâts, c'est de plus fort. S'il y a une infection, l'adversaire perd 2 d'intelligence, donc pratique uniquement sur les joueurs, sur les héros qui utilisent l'intelligence et ça consomme 2 marqueurs d'infection. Je ne m'éternise pas, c'est du déjà vu. Noyau de givre, je crois qu'il est dans un starter de base. 3 utilisations pour 2 coups en PA. Là, si l'adversaire a des marqueurs glace, ça fait confusion 2, c'est-à-dire qu'avec la confusion 2, du coup, il perd 2 PA. En dégâts, ça fait intelligence plus X, X étant le nombre de marqueurs glace sur l'adversaire et ça consomme 2 marqueurs glace qui se trouvent sur lui. Voilà. Donc pareil, on va utiliser sur un deck qui a beaucoup de glace. Carte rare, appel élémentaire, il me semble que je l'ai déjà celle-là. Une utilisation pour 8 coups en PA et on gagne 3 fois X d'intelligence et X étant le nombre de marqueurs brûlure sur l'adversaire et ça consomme 10 marqueurs brûlure sur lui. Donc très intéressant, si on a un deck avec un espèce de caster, enfin un héros magicien, caster ou hybride, mais où on aurait développé plus l'intelligence, qui utilise la brûlure. J'ai tenté de dire comme quand on parle brûlure et intelligence, on parle souvent de la Nilvine. Mais bon, il ne faut pas oublier que la Nilvine, plus elle a d'intelligence, plus c'est dangereux pour elle pour se prendre la combustion. Donc il vaut mieux éviter. Mais bon, voilà, donc très bien, parce que c'est un gros buff d'intelligence en une seule carte, c'est pas mal. Ensuite, le deuxième, dans le bon sens, le deuxième booster. Tire perforant, 3 utilisations pour un seul coup en PA. Perforant, il ne tient donc pas compte de l'armure de l'adversaire et il met 2 marqueurs infection sur lui et dégâts force. Bon, ben, petite carte classique pour, dans les decks infection, pouvoir mettre tranquillement les infections sur l'adversaire et lui faire des dégâts. Il n'y a pas de bonus à côté de la force, mais bon, c'est perforant, donc du coup, il n'y aura pas l'armure à retirer de l'adversaire. Donc ça va faire des dégâts moyens, bon, après, tout dépend à quel stade de la partie vous l'utilisez. Si vous augmentez la force pendant tout le temps de la partie. Boulle de feu, bon, c'est du classique, hein, 3 utilisations, ça ne coûte pas de PA. 1, ça met une brûlure, ça fait 6 plus intel en dégâts. Bon, c'était Ernie Sport, on l'a déjà vu. Barrière de sang, pareil, je l'ai déjà eu, on l'a déjà vu. 2 utilisations pour 2 coups en PA, ça, c'est vraiment pas mal parce que, ben, ça donne une protection de 7 plus intel et ça fait autant en dégâts, 7 plus intel. Donc, du coup, ça nous fait une bonne protection et puis, donc, du coup, ça peut faire des bons dégâts. C'est une carte 2 en 1, quoi, c'est vraiment très pratique aussi. Troisième booster. Non, non, non. Non, je n'ai pas réchillé la carte. Alors, hop. Donc, une lutte. Oh, ben, il y avait longtemps, tiens. Bon, ben, je ne vous fais pas l'affront de vous en parler. Voilà. Une potion de soin, pareil, on l'a déjà vu. Une utilisation, 2 points d'action, c'est de l'instantané. Donc, on récupère tout de suite 15... Comment ? Non, l'instantané, c'est la purge totale. Donc, on retire 2 marqueurs de chaque. A la fin du tour, on gagne 15 points de vie. Et le tour suivant, 15 points de vie aussi. Voilà. Donc, purge totale, ça retire 2 marqueurs de toutes les sortes que l'on a sur nous. Dépassement d'essence. Ça me parle aussi, je crois que je l'ai aussi. Nombre d'utilisation, 2. 4 coups en PA. 6 poison ou ferveur, on draine de la vie. Drain de vie, c'est-à-dire qu'on va récupérer autant de points de vie que ce qu'on fait en dégâts. Et en dégâts, on a 6, plus intelligence, plus force. Donc, pour les joueurs hybrides, c'est vraiment pas mal. Hybrides poison comme le kill Galenath ou la ferveur avec la gardienne. Voilà. La gardienne. Donc, ça, c'est pas mal. Parce que ça fait des dégâts et en même temps, ça nous soigne. Donc, puis en plus, la valeur est pas négligeable de 6, plus avec un téléforce. Donc, si on le joue vraiment en pur hybride et qu'on a monté en parallèle les deux stats, ça peut faire un bon différentiel de points de vie. Même si, enfin, après, les cartes comme ça qui font du drain de vie, même si parfois, elles font pas forcément énormément de dégâts. Mais, enfin, si on arrive, si on fait 10 points de dégâts et on s'en soigne de 10, ça fait un différentiel de 20 entre nous et l'adversaire. Donc, c'est pas mal. Plutôt qu'une carte qui ferait 20 de dégâts, ça fait pas dire que ça a presque le même effet. Mais, c'est peut-être mieux, justement, de gagner des points de vie et d'en faire autant à l'adversaire plutôt que de faire avoir une carte qui fasse que du dégâts. Enfin, voilà. Et pour avoir un même différentiel de points de vie. Je sais pas si j'ai été clair, mais vous m'avez compris. Alors, ensuite, la blessure incapacitante, on l'a déjà vu lors de la dernière session d'opening. Dégâts, donc c'est utile si on combat un personnage force. C'est un petit peu le même style que celle-ci, non ? Ouais, voilà. Ça dégâts 7 plus force et puis l'adversaire, il perdait 2 d'un tel. Alors que là, ici, ça fait du 6 plus force et l'adversaire perd 2 points de force. Et ça consomme toujours 2 marqueurs à infection. Et elles ont exactement les mêmes coûts et les mêmes nombres d'utilisation par partie. Voilà. Ensuite, la frappe imprégnée, ça c'est bien, ça a 3 utilisations pour un PA. Ça met un point de poison et dégâts 6 plus force. Donc voilà, en début de partie, pour les joueurs hybrides comme le Kingaïl Nat, ça permet de mettre du poison à l'adversaire. Et en commençant déjà à lui faire quand même un peu de dégâts en entame de la partie, c'est pas mal. Ah ! L'ombre impi, je l'ai déjà. Carte légendaire, ça fait énormément de dégâts. Une utilisation, aucun coup en PA. Ça fait 6 plus intelligence, plus le nombre de points d'action que l'on a, plus le nombre de points d'action de l'adversaire. C'est pour ça qu'elle consomme aucun point d'action. Enfin, qu'elle n'utilise aucun point d'action pour être lancée. Par contre, ça consomme tous les points d'action que l'on a et ceux de notre adversaire. Et s'il y a au moins 15 points d'action entre nous deux, cumulés entre les points d'action du joueur plus celui de l'adversaire, et bien en fait, à la place, ça fait 6 plus intel et non pas points d'action, mais 2 fois les points d'action de l'adversaire. C'est-à-dire qu'on double. C'est-à-dire que s'il y a au moins 15 points d'action, ça en fait 2 fois 2, ça fait 30. Ça fait qu'on a un sort qui fait 6 plus intel plus 30 de dégâts. Et ça risèche les points d'action. C'est-à-dire que si l'adversaire avait cumulé ses points d'action pour vous faire une attaque assez puissante, ou un sort assez puissant, du coup, boum, il se retrouve à 0, il faut qu'il recumule tout, et vous lui avez fait énormément de dégâts. Non, ça c'est très très bien comme carte. Impeccable. Alors, deuxième booster de Medan. Bon, du coup, je l'en double, je verrai si je peux l'échanger. Comment ? Lorsqu'il y a des conventions, des choses comme ça. Parce que je vais voir un petit peu à me déplacer un petit peu plus si il y a des choses qui sont à droite, à gauche. Même si, dans Melkir, c'est quand même comme c'est fait sur le net, enfin c'est un jeu vidéo, du coup ça nous permet de jouer à ça chez nous, c'est vraiment pratique. Donc, pas forcément besoin de se déplacer pour rencontrer des gens. Bon, après, pour les échanges, après, il y a sur le Discord, ils ont une partie échange. Donc, pareil, dans la description de la vidéo, comme d'habitude, il y aura le lien vers le Discord officiel. Donc, du coup, si vous avez des cartes à échanger, vous pouvez passer par là, c'est clean. La communauté est bien et sympa, donc il n'y a pas de soucis. Alors, l'acération impie, on l'a déjà eu celle-ci dans un opening. Trois utilisations, quatre coups en PA, dégâts, force, plus intel, plus les points d'action, plus les points d'action de l'adversaire, et ça consomme deux marqueurs ferveur de l'adversaire. Donc voilà, c'est un petit peu comme on vient de voir l'ombre impie. Sauf que du coup, ça ne les consomme pas tous. Par contre, ça en coûte. Mais c'est pas mal, parce que pour les hybrides, pour pouvoir les accumuler, ça consomme la ferveur. C'est une carte qui peut faire potentiellement beaucoup de dégâts pour une carte commune, c'est pas mal. En plus, on peut l'utiliser trois fois par partie. Donc, je trouve que c'est une bonne carte. Ah, le tir instinctif. Alors, le tir instinctif, c'est vraiment très très bien. De mémoire, c'est celle-ci. Donc, deux utilisations, trois coups en PA, plévitale 2. Donc ça, de toute façon, pour la vive lame, c'est bien d'avoir des cartes qui donnent la plévitale. Dégâts 10 plus force, ok, classique. Et c'est ça, si on est paralysé, parce que bon, la paralysie, on la rencontre souvent. Et bien, en fait, ça fait plus 10 de dégâts en plus du 10 plus force. Et en plus, si on a zéro point d'action, après avoir joué la carte, donc on consomme déjà trois. Et bien, on récupère trois points d'action. Cette carte, je la trouve vraiment très forte. Après, ça dépend des périodes. Il suffit que la méta, à un moment, ce soit des decks avec des cartes de paralysie qui sortent de partout. En phase, vous pouvez riposter avec des cartes de tir instinctif. Certes, quand on joue la vive lame, parce qu'on utilise la plévitale. Maintenant, après, sur un personnage force, ça reste tout aussi valable. Donc, c'est pas mal. On peut la jouer plusieurs fois. Tiens, j'avais pas mis la carte rare à la fin. Et du coup, la griffe de braise, trois utilisations. Ça coûte aucun PA. Dégâts 4 plus intel plus X. X étend le nombre de marqueurs brûlures sur l'adversaire. Une carte de dégâts un petit peu classique qui tourne sur la brûlure. Bon, les dégâts sont assez faibles à la base, mais après, si on a mis beaucoup de marqueurs brûlures sur l'adversaire, ça peut vite monter en dégâts. Bon, surtout que là, on voit, c'est une carte qui suggère de jouer avec la Nilvine. Mais c'est vrai que la Nilvine, on va essayer de ne pas lui mettre trop d'intelligence pour éviter de subir sa combustion. Donc, voilà. Alors, ensuite. Tac. Donc, en vol. J'ai mis le dessin aussi, ça. Une utilisation. Trois coups en points d'action. C'est une carte instantanée. Ça réduit les dégâts de votre adversaire de 50% pendant deux tours. Ah oui. C'est pas mal, ça. Vous savez qu'on prend deux fois moins cher en dégâts. Ça nous coûte quand même 3 PA. Mais ça peut être utile. Il faut voir un petit peu comment se déroule la partie. Mais c'est... Disons qu'il peut y avoir un peu de substance en fin de partie. Si vous voyez que l'adversaire, il vous a sorti une carte qu'il buff énormément. Ou par exemple, un Kimmerpok qui, juste après sa transformation, comment deux fois sa force pendant les deux premiers tours. Ça va permettre de temporiser un peu. Et prendre un peu moins cher le temps de se retourner. Et... Je vais pas dire d'accumuler des PA. Puisque les... Elle en coûte quand même pas mal. Donc, euh... Ouais, faut voir. Faut voir. Ça doit certainement voir son utilité dans... Dans une mécanique particulière. Peau de fer. Une utilisation. Ça coûte pas de PA. C'est l'instantané. Ça convertit nos points d'action en résistance. Pendant nos trois prochains tours. C'est pas mal. C'est pas mal. Surtout, voilà, le gronde. Il suffit que vous passiez un cap en dégâts. Pour y récupérer vos dix points d'action d'un coup. Vous pouvez les convertir. Les dix points d'action en dix points de résistance. Pour les trois prochains tours. Du coup, ça permettra peut-être de... De complètement faire aucune défense. Et que des attaques pour acheter l'adversaire. Puisque, bon, dix points de protection. Il y en a déjà six à la base. Il y a des cartes qui l'augmentent aussi. Donc, euh... Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal comme carte. Tire béni. Ce dessin. Deux utilisations. Quatre coups en PA. C'est du perforant. Du coup, ça ne tient pas compte de la résistance de l'adversaire. Dégâts. Force plus intel. Plus deux fois X. X étant le nombre de marqueurs ferveur sur vous. OK. Donc, clairement, on a une carte de la gardienne. Pour faire énormément de dégâts. Puisque le but, on va cumuler des marqueurs le plus possible. Avec la gardienne. Et boum. Il se prend les dégâts. Et on ne tient pas compte de l'armure. Donc, c'est vraiment des dégâts purs. Force intel. Plus deux fois la ferveur. Carte d'attaque propre, nette et précise. OK. Impeccable. Alors, ensuite, les trois derniers boosters du tumulte sur Oligar. Voilà. Voilà. Du coup. Alors, contact pétrifiant. Deux utilisations pour un coup de 3 en PA. C'est de l'instantané. OK. Flash. Donc, flash. C'est si notre timer de tour, il est inférieur ou égal à 15 secondes. Votre adversaire perd 2 d'intel, 2 de force, 2 de résistance. Et en flash. C'est-à-dire que si... C'est la même chose. C'est amusant qu'ils le mettent sur deux lignes, en fait. Et donc, du coup. Si le timer est toujours inférieur à 15 secondes, et bien donc, on a plus 2 d'intel et plus 2 de résistance. Par contre, dans le descriptif, il nous parle de provocation. Alors que là, on n'a pas de provocation. Alors, est-ce que c'est pas à la place de flash, est-ce que c'est pas provocation ? Est-ce qu'il n'y a pas un bug sur la carte ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bah, il faudra tester et... Je vais faire un screenshot et à la limite, je posterai la question sur le Discord. Parce que ça me semble bizarre qu'il nous parle de provocation alors qu'il n'y a pas de provocation sur la carte. Ok. Bon. Wait and see. Ensuite, l'impact violent, 3 utilisations pour un PA, armure perforant. Donc l'armure, c'est si on a plus de résistance que l'on a de force plus d'intel. Perforant, ça ignore la défense de l'adversaire et dégâts 6 plus la résistance. Voilà. Donc justement, l'armure, ça va nous forcer à avoir beaucoup de résistance. Donc ça fait 6 plus résistance en dégâts et l'adversaire, lui, la sienne de résistance, n'est pas prise en compte pour les dégâts. Donc il prend beaucoup de dégâts. Et donc, il y a le dessin du Lisséron parce que c'est une carte qui va certainement avoir toute son utilité avec lui. Neutralisation. Une utilisation pour 4 PA. C'est de l'instantané. Armure annulation. Ah bah voilà, on en avait vu un dans la dernière... Dernier opening d'annulation, c'est-à-dire que ça annule la carte qui vient juste d'être jouée si elle n'est pas instantanée. Voilà. Donc comme c'est pour le Lisséron, c'est pareil. Il y a un contre-coup de moins 3 de résistance. Puisque le but du Lisséron, entre guillemets, c'est de perdre de la résistance pour avoir de la résilience, pour récupérer encore plus de résistance après. Et en instantané, donc ça marche tout de suite. Très bien ça. Très bien, très bien. C'est bien les cartes avec annulation, j'aime bien. Parce que ça peut vraiment foutre en l'air un peu la mécanique du deck de l'adversaire et c'est bien. Donc coup vicieux, on l'a déjà vu dans un autre opening. Deux utilisations, deux coups en PA. Là, si on a provocation, c'est-à-dire si on a moins de points de vie que l'adversaire, on pose 3 marqueurs d'infection sur lui. Le qui ne meurt pas, je joue avec de l'infection. Le qui ne meurt pas, commence avec beaucoup moins de points de vie que l'adversaire. Donc il y a de fortes chances qu'on sera en provocation quasiment tout le temps. Et en dégâts, ça fait force plus X avec X étant le nombre de marqueurs d'infection sur l'adversaire. Ok. Donc c'est une bonne petite carte commune. Ricochet temporel. Je dois l'avoir moins 5 fois cette carte. Donc on l'a déjà vu, je ne m'attarde pas dessus. Ah, pluie de flammes. Décidément, ma troisième. Dommage. Très très fort comme carte. Une utilisation, coup en PA de 5. C'est de l'instantané. On met 10 points de brûlure sur l'adversaire et on remet à 0 notre intelligence. Donc pour la Nilvin sur un deck qui se base sur la brûlure, c'est vraiment super top. Donc voilà. Hop. Alors, ensuite. Dernier booster. On doit être évite cette vidéo. Garde fracassante. On l'a déjà vu. Elle est peut-être dans le deck de base du Lyseran. Je ne sais plus. Trois utilisations pour deux coups en PA. Armure. Donc si on a plus d'armure que notre force plus intel. Enfin, si on a plus de résistance que la force plus intel, on a cet effet-là qui se déclenche. Donc broyeur 2, on casse deux points d'armure, deux points de résistance à l'adversaire. Contrecoup, nous, on perd deux points de résistance. Et ça a une protection de force plus résistance. Voilà. Donc ça nous protège bien. Et en plus, en cadeau, on casse l'armure de l'adversaire. Donc très bien. Frappe cuirassée, on l'a déjà vu. Trois utilisations. Dégâts, deux fois la résiste. C'est une carte de dégâts basique entre guillemets du Lyseran. En plus, elle ne coûte pas de point d'action. Donc c'est bien. Ça nous permet de pouvoir économiser pour faire des choses un peu plus fortes après. Préciance. Pareil, je me demande si elle n'est pas dans le deck de base aussi. Je ne sais plus. Nombre d'utilisation. Une, trois coups en PA. L'armure, si on a plus de résistance que notre force plus intel, cette carte est instantanée. Elle fait six plus force, plus résistance en dégâts. Et en contre-coup, moins quatre de résistance. Donc l'avantage, c'est que l'adversaire se prendra les dégâts sans trop pouvoir réagir. Et contre-coup, moins quatre de résistance. Voilà, voilà. Bon ben, du coup, cette vidéo d'opening, elle est déjà finie. Donc n'hésitez pas. Comme d'habitude, vous me laissez en commentaire les attentes que vous avez. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur certaines choses ou autres. Bon là, j'ai tourné les trois dernières vidéos d'affilée. Donc c'est pour ça que s'il y avait des commentaires après la troisième vidéo d'opening et que je n'en ai pas tenu compte, c'est parce que la troisième, la quatrième et la cinquième vidéo ont été tournées à la suite. Voilà, et donc il y aura des nouveautés à partir de la sixième si vous me demandez des choses bien précises. Voilà, voilà. Bon en tout cas, comme d'habitude, quoi que vous fassiez, amusez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss, salut.